Est-ce que vous vous souvenez de Leslie Metz ? Ouais, elle avait fait le Loft 2 Ouais, exact, c'était une meuf avec une grosse touffe Ouais, 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 qui aimait chanter Voilà, tout à fait, qui avait une voix un petit peu comme ça Du côté à Mandalire ? Ouais, il y a un côté à Mandalire Après, elle avait essayé de sortir des disques Elle se disait un peu rabeuse, tu vois Ouais, elle avait sorti un rap Elle était venue à la radio, enfin, on ne l'avait pas invitée Un jour, ça sonne à la porte, elle fait Ouais, bonjour, j'adore Je m'appelle Leslie Metz, j'ai sorti un truc, tu vois Depuis, elle a fait son chemin Car elle est partie aux Etats-Unis Et elle est un peu du genre arriviste Complètement, ouais Alors, il y avait un reportage sur elle ce week-end sur M6 Donc, il faut savoir qu'elle était sortie avec Coolio Coolio, exact Quand même, à force de... Disons qu'elle est arrivée aux Stax avec ses seins, machin et tout Elle s'est dit, je vais me montrer, machin Elle a réussi Elle a réussi, donc elle s'est sortie avec Coolio Il paraît qu'elle est sortie avec Mike Tyson Ah ouais, ça je l'avais pas, ok Et là, elle est carrément mariée Avec le fils de Tina Turner Exactement C'est un truc de malade, quand même C'est-à-dire qu'elle était là Donc, bon, bien sûr, cette fille se la raconte en soi un peu Complètement Et donc, elle nous a fait visiter sa maison Lors de ce reportage sur M6 À un moment donné, on passe devant une photo de Tina Turner Donc, qui est sa belle-mère On la voit dans le salon Donc, elle nous fait visiter, elle nous dit ça Mon adorable belle-mère Qui vient et m'en présente dans la maison En outre d'être une internationale star Pour moi, c'est plus la famille Ah bah oui Ah ouais, comment ça raconte Moi, je mets pas un posteur de Tina Turner comme vous dans votre chambre C'est parce que, voilà C'est la famille, c'est ma belle-mère Oui, bien sûr, tout à fait Mais, j'ai envie de dire, quand on est arriviste Il y a toujours un moment Où la réalité vous rattrape Quand vous vous la pétez trop Merde Ça a été le cas Puisqu'on la voyait au bord de sa piscine Dans ce reportage Tranquille Voilà Machin Et voici ce qui se passe Seulement ici, ce n'est pas Beverly Hills La piscine appartient à l'ensemble des copropriétaires de l'immeuble Voilà Et là, à ce moment-là On voit arriver une meuf dans le jardin Qui parle Et qui dit ça à l'eslimesse Ils sont venus te voir de France Belle comme ça Alors que moi, je te vois tous les jours en peignoir Sortir tes poubelles Oh merde C'est chaud Il y a toujours un moment où ça bug Les cimes, squamers Non Non, pas en peignoir Oh non Pas les poubelles Pour 2010 Change pas tes habitudes Écoute Florian et Philou 6h, 10h sur Ado Il y a une justice Ah oui, éclaire Au bout d'un moment, il faut connaître la vérité Il est 8h53 Voici Gino Hyde maintenant Et Fidgestion sur Ado